Le port du Glivinec, c'est le troisième port français en tonnage, mais c'est le deuxième port français en valeur débarquée. Une criée, c'est le maillon intermédiaire entre la production, donc les pêcheurs, et l'aval, qu'on appelle les marailleurs, les acheteurs, qui sont aussi des industriels, mais qui peuvent être des poissonniers ou des restaurateurs. On propose des services à la fois matériels et à la fois humains pour débarquer le poisson, peser le poisson, trier le poisson, vendre le poisson et livrer le poisson. Depuis des décennies, cette quatrième étape est réalisée par des opérateurs. Il y a des déplacements et de la manutention pour empiler et faire des piles par acheteur. L'idée était de limiter sensiblement le nombre de manutentions et le nombre de déplacements et éviter les croisements de flux entre les opérateurs piétons et les chariots élévateurs. Cette manutention manuelle peut occasionner à terme effectivement des problèmes de TMS, des troubles musculosquelétiques, surtout dans un contexte humide et froid. Et il faut avoir en tête que le poids d'un bac va être entre 10 et 40 kg. Ce projet a deux innovations majeures, avec deux premières. C'est un, l'utilisation des puces RFID et deux, l'utilisation d'un robot dans une criée. La puce RFID va permettre de suivre le bac de poisson de la vente jusqu'au vendeur, avec entre-temps le glaçage qui va faire perdre le poids et un certain nombre d'informations, mais qui va pouvoir être stocké sur la puce grâce au RFID. Et le robot, lui, va permettre de manutentionner les bacs, de les empiler pour faire des livraisons auprès des gros acheteurs. La contrainte de l'utilisation d'un robot dans un environnement tel qu'une criée, ce sont les conditions, bien entendu, avec l'humidité, le froid, la corrosion. Et donc pour ça, le robot, soit d'avoir une conception, comme c'est le cas du robot Stobli, qui permet de résister, soit être mis dans une housse, ce qui n'est pas forcément extrêmement pratique et qui pose des problèmes en termes d'hygiène. C'est donc tout naturellement que notre choix s'est porté sur les robots de la gamme Stobli, avec deux robots TX200HE qu'on a installés, et qui sont aujourd'hui en fonctionnement. La robotisation a été perçue au départ comme une rupture. Il y avait une certaine résistance au changement. Mais on a accompagné ce changement. Vous allez moins porter, mais on va vous former pour justement utiliser ce type d'engin. Il y a un aspect très important dans la livraison d'une ligne robotisée, c'est l'interface avec l'opérateur, avec l'IHM, l'interface homme-machine, qui doit être le plus simple possible pour être adoptée, et d'autre part, la formation que nos équipes ont donnée aux opérateurs et qui a permis aujourd'hui aux opérateurs de s'approprier complètement la ligne. Pour être attractif, il faut innover. La robotisation est un exemple concret. Nous sommes la première place de marché française à avoir robotisé. Je pense que nous ne serons pas la dernière.